Une mauvaise installation au poste de conduite augmente le risque de lésion corporelle en cas d'accident oui réponse a non réponse b gêne ma vision ah bah oui si t'as la tête au niveau du cul c'est sûr oui c'est sûr et bernard c'est à la fin de cette vidéo tu as aimé ce que tu viens de voir tu vois déjà ce que j'ai fait comme comme série pas mal enfin pas mal par celui-là celui-là est pas terrible non si si parce que sont en auto école ils nous disent que de toute façon la première fois tu dois faire entre 15 et 20 fautes voilà donc ouais donc ça va mais c'est combien de fautes maximum pour avoir le code je crois que c'est 5 et je crois que ça va passer à 3 ah c'est une catastrophe il faut vraiment que je me grouille quoi je tiens à remercier bien sûr banquistudio qui grâce à son code créateur oui à son code promo j'ai pu avoir le coup le ornicard à 25 euros c'est parfait nouvelle série entrainement avec correction ça qui est drôle c'est parti est toujours temporaire oui réponse à non réponse b oui bah temporaire temps à chaque fois je me trompe entre temporaire et permanent non temporaire et jaune c'est temporaire le blanc c'est permanent un peu ce que c'est des trucs de travaux c'est ça bon bon la première question est une aide à ben oui l'utilité pour signaler des zones d'arribus à ben oui mais il m'aide pas la question en entier la première question c'est trompé le mec je vous jure quand je lui ai demandé bien on fait un petit ornicard il me fait bon je m'en fous moi j'ai mon code il s'est dit dans sa tête c'est easy mais non il s'est pas trop bien parce que j'ai raison regarde j'ai dit que marquette jaune c'était utilisé dans les zones de travaux voilà oui mais ils ont pas dit il fallait il fallait dire voilà allez oui c'est en fait c'est le toujours qui est chiant en fait ouais c'est temporaire ça dépend de la zone quoi voilà si c'est les zones de travaux oui voilà c'est ça les temporaires pour les bus et toujours non mais toujours dans le feu commence tout juste à clignoter un train va passer immédiatement réponse à donc elle pour moi des questions incontent dans quelques secondes ça c'est sûr et je t'en passe et ben oui bah je sais pas ben non normalement la barrière est pas descendue ouais mais suffit qu'elle va se baisser dessus là dans quelques secondes elle va nous tomber sur la gueule ah oui bon bah non alors pour risque je veux maintenant mais toi tu aurais mis oui bah moi j'aurais mis oui ah tu vois normalement faut pas prendre le risque si le feu clignote on s'arrête non mais c'est parce que j'ai commencé à compter c'est ce que j'ai le permis maintenant avant j'aurais dit non non mais non maintenant le mec il s'en bat les couilles ah oui je peux pas essayer d'en bat les couilles mais qui limite il se tape une petite accélération maintenant avec son duke sport vite 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 le train m'a arrivé déjà il risque de tomber en panne puisqu'il est une renault ah bah oui il accélère puisque c'est une voie d'entrée de quatre voies donc oui non non faut pas accélérer bah si il a que 74 c'est une quatre voies il doit accélérer oui mais je ne rentre pas immédiatement dans quelques secondes dans quelques secondes non immédiatement non maintenant ça t'est déjà arrivé une fois toi tu fais les trois voies comme ça t'as déjà fait non c'est pas vrai non mais c'est que non non bien sûr que non il a fait ça il s'est fait klaxonner ah oui mais c'est pas de ma cause la meuf elle a dit fonce 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 mais j'ai foncé mais j'ai fait ah merde la meuf elle a doublé Wargale lui a fait un gros fuck et après on l'a redoublé on l'a fait tous les trois parce qu'on était avec Astral aussi donc on l'a réhéthoré avec un putain de fuck non c'est pas bien non c'est pas bien c'est pas bien non c'est pas bien faut pas faire ça faites pas ça je fais une pause sur l'autoroute j'ai pris toutes les précautions avant de quitter le véhicule ma voiture est en panne normalement c'est normal j'ai une renault je vais donc boire un café chéchelle bah il nous montre une image où il y a son téléphone et ses lunettes mais qu'est-ce qu'on s'en branle c'est à dire que bah non alors il a pas pris toutes les précautions bah non alors non il a ses affaires donc il peut se faire péter une vite oui ah bah tiens ça nous refait encore partir sur une anecdote c'est vrai que c'est tu t'es déjà fait péter une vie de bagnole oui oui et si tu t'es fait piquer toi déjà des cartes une carte bleue je crois que tu t'es fait piquer ta carte bleue ouais c'est ça ma carte bleue je l'ai bloqué immédiatement bah oui et moi j'avais piqué ma veste baba en plus oui ta veste baba ma veste baba que j'ai racheté après mais c'est vrai que vous l'avez vu en plus les premiers vlogs qu'on avait fait j'avais ma veste baba c'est la première veste baba qu'on voit dans les dans les premiers vlogs que je me suis fait piquer à cette intersection je ralentis réponse à je passe immédiatement réponse b je risque de devoir m'arrêter réponse c'est à donc là ça le ralentis ouais mais moi je me très bien aussi je risque de devoir m'arrêter bah en fait on sait pas la voiture là basse et à tourne ou pas moi on voit pas son clignotant s'il fait le tour à moi perso j'aurais mon permis je verrai ça j'accélère parce que je vois l'autre connard arriver je vois l'autre connard arriver je suis pressé je vais accélérer un peu j'espère que mes contrôleurs vont pas voir mes vidéos parce qu'ils vont me dire non vous avez vu vos conneries dans une vidéo on va pas mais je risque de voir de m'arrêter ah tu vois ah voilà si je circule au maximum de la vitesse autorisée oui si on circule toujours à 50 quoi je gagne beaucoup de temps bas au maximum de la vitesse autorisée bah c'est 50 de toute façon oui de toute façon oui mais si on gagne beaucoup plus de temps bas c'est sûr que tu gagnes plus de temps que si t'es à 30 quoi je sais pas c'est un peu bizarre mais oui mais en fait moi je peux pas sur des questions comme ça je peux pas trop t'aider parce que quand j'ai passé mon code moi c'était l'ancienne version et t'avais pas des co-conduites maintenant tu as beaucoup plus des co-conduites ça fait quatre ans que t'as passé ton code c'est vrai c'est ça c'est ça tu vois ça a changé depuis les couilles les l'écho conduite vive marine le pen enculé poursuivre la direction de saint fonce moulin avant je change de voix immédiatement ah bah non bah non parce qu'il y a un passage gébré donc non ouais non donc non mais pourquoi je veux aller à fond c'est déjà moi j'ai pas envie d'aller à fonds c'est un fond ça moulin fait chier bah oui bah je veux pas aller moi je veux aller à marseille moi par exemple ah oui c'est mieux aller mais non pas quoi que si on est du coup en périphérie de lyon oui qu'est ce qu'on faut dans cette zone je sais pas mais c'est la gueule à jean michel blas c'est con parce qu'il ya que la sixième sur une voiture il n'y a pas la septième de roue galette galette c'est quoi cette roue galette ah c'est une roue à plat non on peut pas dire une roue plate pour le dire une roue galette à 50 du coup je pense galette c'est à plein je crois bah moi si c'est une roue galette où il n'y a plus de rainures où c'est vraiment le pneu est à plat moi je roule au maximum bah non je roule pas je vais chez le garagiste c'est complètement con je ne roule pas j'ai un peu défectueux je ne roule pas mais qu'est ce qu'un pneu galette pardon mais c'est quoi un pneu galette qu'est ce qu'une roue galette c'est une roue de secours qui est moins large que une roue classique ah d'accord ensuite une crevaison c'est ça ah d'accord ok me rendait possible chez les garagistes ça j'avais raison comme quoi la galette c'était pas forcément bien donc il fallait que j'aille chez le garagiste j'avais conscience de ça quand c'est une roue galette c'est la merde c'est la merde quand même achetant ce véhicule je peux recevoir un bonus un malus ah bah oui en g tu reçois rien de toute façon même t'as un g et c'est juste que après je suis plus que t'as mais tu reçois rien ah si on reçoit un malus on reçoit un malus quand même ah ouais pourquoi les électeurs de véhicules neuf émettant le moins de co2 à pénaliser via un malus ce véhicule classé gel est donc signé comme un véhicule très polluant donc rien que au phare je vois que c'est une Mustang donc il ne faut pas acheter de Mustang ah bon ? oui je reconnais le phare je vois très bien que c'est une nouvelle Mustang récente donc il ne faut pas acheter de Mustang l'utilisation du régulateur de vitesse nécessite de garder les pieds près des pédales oui réponse a non réponse b je pensais à une blague nécessite de garder les pieds près des pédales mais les pédales ça doit être à l'avant mais quand on a quand on a un astral avec nous il est derrière souvent on doit mettre nos pieds à côté de la pédale ça dépend de la pédale bah oui il faut garder les pieds près de la pédale oui de la pédale des pédales dans tout l'autre jour tu l'as testé sur le bouvarde de la boule en plus mais non mais ah c'est bon c'est vrai que ça marchait pas bah voilà je risque une rétention immédiate de mon permis de conduire si je ne respecte pas un feu rouge réponse a non je conduis sur l'emprise de stupéfiants oui ça oui je suis en excès de vitesse de 40 km heure réponse c j'ai entraîné la mort d'un usagiste ça dépend non je crois pas non ça dépend si on cumule ça plus ça plus ça ah bah là c'est bon tu conduis plus on te retire ta voiture traîner la mort bah si je pense t'entraînes la mort de quelqu'un bah si bah ouais ouais t'es retrait de permis bah oui t'entraînes la mort de quelqu'un sur un refus de priorité attend sur un refus de priorité donc ça veut dire ouais bah même ouais bah même ouais voilà je klaxonne réponse a carrément je passe derrière le piéton réponse B comment ça de derrière on le suit on le sneaky en mode sneaky bah je ralentis je passe pourquoi on klaxonne bah pourquoi klaxonner pour lui dire euh non laisse moi passer connard CONNARD en vrai moi je passe mais en vrai moi je passe le mec je m'en bats les couilles bah oui c'est des merde hein c'est pas mon premier c'est des merde il a qu'à regarder en même temps moi quand j'ai ça je regarde derrière moi si j'ai un véhicule qui est sur la route si je peux voir si je peux passer sur la route quoi je n'ai plus de place dans le coffre le mieux est de placer mes autres bagages dans un coffre de toi répète un sur la place derrière entre mes deux enfants maintenant je laisse ma femme chez moi et je mets tout devant bah voilà voilà c'est bon allez réussis dans un coffre de toi euh oui sur la place derrière bah non malheureux mais sur la place centrale entre mes deux enfants oui ça passe hein ça passe bah quoi c'est vrai oui en oui ça passe mais euh je te parle en niveau c'est là mon avis c'est plus au niveau de sécurité généralement c'est un derrière c'est un trois places donc au pire tu peux les mettre au milieu bah oui mais imagine t'es un accident et puis tes bagages sont pas attachés ça peut voler dans la tranche de tes enfants bah vas-y tiens voilà bim tu vois bah pourquoi si je place mal mes bagages on ne les attache pas ils peuvent devenir tu vois ils peuvent devenir mortels en cas de freinage brusque voilà j'avais raison si je prends une valise quand même bah peut-être ça dépend de la vitesse où tu te prends l'accident ou alors tu mets tes enfants dans les valises et là du coup t'as plus de risque qu'ils se les prennent plus dans la gueule tu mets tes enfants dans la valise dans la place centrale et tu mets tes bagages sur les côtés tu mets tes vêtements sur les sièges enfants voilà on a trouvé la solution voilà bah nickel ouais y'a les travaux bah ça on a l'habitude hein par chez nous bah c'est chez nous en fait je crois que c'est chez nous ça ressemble à sur la cadeau de la balle c'est chez nous ou ça c'est beau je me ramasse immédiatement sur la voie de droite oui réponse a oui j'éclate un plot du coup tu perds du coup ton permis parce que t'as du coup suscité la mort d'un usager qui le plot c'est trop précipité bah non y'a des plots euh non non mais même bah non j'ai pas envie de niquer ma voiture pour les plots ah non non pas le plot pas le plot voilà le résultat alors voyons voir pfff ouais quand même oh 13 fautes par contre sur la route et dans les premiers secours on est bon ah on est bon on est parfait même niveau conducteur mais sur l'environnement ils nous cassent les couilles bah non non sur la sécurité sur la sécurité du passager on s'en bat les couilles c'est bon ou ça ? ah oui un sur trois bat les couilles les véhicules agricoles sont signalés par un gyrophare oui chône réponse a chône bah ils sont cons de nous poser la question il y a la réponse sur la photo c'est complètement con je circule et un voyant rouge s'allume je m'arrête dès que possible en vrai on continue notre chemin et on verra plus tard oui on s'en voit les couilles mais alors je m'arrête une ceinture vrillée est efficace en cas de freinage brusque non ça va te couper la tête déjà qui conduit comme ça ? qui conduit déjà comme ça ? qu'est-ce qu'une ceinture vrillée ? ça veut dire quoi vrillée monsieur ? ça veut dire quoi vrillée ? réponse a ou je ralentis réponse b bah je ralentis il y a des dodans ça dépend pour le fun monsieur pour le fun s'il vous plait s'il vous plait s'il vous plait avec le virus un space mountain avec l'auto-école allez c'est parti je facilite l'insertion de cet usager en passant dans la voie de gauche oui oui et dans le cas de Wargame Wargame juste pour faire chier il accélère pour faire chier la personne non c'est pas vrai c'est faux non c'est faux ça dépend des véhicules des fois oui c'est une bm oui j'accélère en tant que passager je peux prendre un bébé dans les bras pour les courts trajets ah oui pire tu le laisses conduire certains qui conduisent la bagnole ils passent les vitesses je passe juste les vitesses et l'autre y conduit le volant bah non bien évidemment que non sur la 4 voix t'imagine imagine t'es double quelqu'un avec son bébé qui conduit mais c'est quoi ce truc ? j'imagine la tête du gamin qui est sur le volant en train de bouffer le volant en train de bordiller le volant c'est vrai qu'ils sont là c'est vrai que dans les poussettes les bébés ils ont l'habitude de bordiller le truc tu vois les damas sur le volant l'autre en train de sucer le volant bah c'est quoi ? bah non c'est très non ça c'est 3 surtout que lui il roule vachement à fond il serait capable de se faire bah là ça dépend est-ce qu'on est gentil est-ce qu'on le laisse passer ou on s'en bat les couilles quoi ? bah là dans la question je le laisserai passer quoi mais bon autrement je m'en bat les couilles c'était bien sinon bah les couilles il s'est trompé de voix franchement bah oui mais bon c'était teubé c'est pas de ma faute allez valider ah oui même j'emprunterais je m'emprunterais à ces dépassages à des piétons ah bah oui ah bah oui je pensais plus à ces cons moi on a pas avancé on a pas avancé à ces cons là les véhicules électriques sont très peu bruyants ah bah oui je pense pas non non vraiment non vraiment non sérieux non je pensais qu'il roulait juste le frein à main desserré qu'il poussait moi c'est tout ouais c'est ça ouais je pensais que c'était je pensais que c'était le vent non non je pensais qu'il y avait un système de pédale ou comme les pierres à feu quoi et qu'ils marchaient avec la route en dessous quoi ouais c'est ça ou alors t'as des noirs qui poussent derrière je sais quoi ouais en fait il y a des enfants noirs dans le moteur et qui ça qui pédale ouais moi je dis 10 fautes oh 5 on a réussi notre série donc tu vois c'est 5 ah c'est 5 t'as vu ouais c'est 5 tu vois alors on est bon la circulation routière on est trop bon trop bon ah aussi oh